Salut c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de présentation d'un accessoire pour smartphone mais pas que puisqu'il s'agit d'une batterie externe et comme vous le savez les batteries externes peuvent aussi être utilisées notamment pour des caméras, des appareils photos, des consoles de jeux portables, des tablettes mais ce qui fait la particularité de cette batterie c'est que non seulement un, elle est énorme dans tous les sens du terme à savoir la taille mais aussi la capacité mais elle peut aussi servir à recharger des ordinateurs portables donc c'est pour vous dire la capacité de la batterie qui est en question. Alors on va regarder cette batterie sous tous les angles, on va même s'attarder sur la boîte dans un premier aperçu, enfin en tout cas en démarrage, c'est le but puisqu'on est sur une vidéo de présentation mais qui contient un peu une partie on va dire déballage, unboxing et puis je vais m'attarder sur la boîte mais aussi sur la marque. La marque c'est IntuCircuit, INTO, Circuit, C-I-R-C-U-I-T, c'est une powerbank, ce qui veut dire en français que c'est une batterie externe, c'est le modèle Pecastle 26000, 26000 pourquoi ? Parce que 26000 mAh, c'est la plus grosse batterie que j'ai jamais eu l'occasion de vous présenter chez Top4Fun. Donc on est dans de la batterie de camion capable, comme je vous l'ai dit, de recharger une batterie d'ordinateur portable. Vous pouvez recharger un ordinateur portable avec cette batterie, c'est énorme. Alors petite précision, c'est une batterie qui a quand même son coût, en prix promotionnel, 120€ sur la boutique officielle qui est disponible sur Amazon. A savoir que la marque vend ses produits officiellement, tout simplement, en tant que tel, par son propre nom, par son propre espace marchand, sur Amazon.fr. Donc 120€, frais de temps inclus, bien sûr. Une fois que vous recevez la batterie, donc petite parenthèse supplémentaire, la batterie vous est livrée dans cette boîte. La boîte est entourée de cellophane, donc elle est super bien protégée. Et comme d'habitude, quand c'est livré par Amazon, ça arrive dans un surcarton qui est hyper solide. Enfin bon, tout ça pour vous dire que la boîte, aucun problème quand elle vous arrive, elle est en état impeccable. Et c'est ce qui fait plaisir, notamment lorsqu'on achète des produits chez Amazon. Sans vouloir leur faire de pub, en termes de logistique, ils savent gérer. Là-dessus, il n'y a rien à leur apprendre. Alors, on va faire le tour de la boîte, on va regarder ce à quoi elle ressemble, et puis on va regarder après le produit en lui-même, c'est-à-dire la powerbank, la batterie externe, et puis ce qui est fourni aussi avec la powerbank. Et vous allez voir, il y a plein, 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 plein de choses. Alors, je le rappelle, c'est la marque in-to-circuit, powerbank, batterie externe, P-Castle 26000, c'est le modèle. Un petit visuel de face de la batterie, où on regarde que, notamment, elle est bien, elle a des LED de notification. Voilà. Et là, on apprend notamment, allez hop, j'essaie de jongler avec la lumière, que, eh oui, cette batterie est bien faite pour les ordinateurs portables, qu'elle est bien faite pour les appareils photos, mais bon, caméras aussi, pour les tablettes, pour les téléphones et pour les consoles de jeux portables. Sur le côté gauche de la boîte, bon, on ne retrouve pas grand-chose, si ce n'est que « The content are subject to change without prior notice. » Ok, les contenus peuvent changer sans informations complémentaires. Bon, ça, c'est une petite mention légale pour dire qu'ils peuvent changer la capacité de la batterie ou le look, etc. Bon, ok, soit. Vous allez voir qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Heureusement, d'ailleurs. Aussi, on a du picto sur le haut de la boîte. Quick Charge, elle charge rapidement, elle peut recharger rapidement, on peut se demander. Ok. Ensuite, USB Charge, bah oui, elle charge en USB. Elle charge un appareil via de l'USB. High Capacity, ça, c'est sûr, on ne va pas leur dire le contraire. Easy Operation, bon, elle est simple à utiliser. Safety Protection System, pardon. Elle a un système de protection, probablement, pour vous éviter, un, qu'elle ne surcharge, déjà, et qu'elle ne surcharge elle-même, et qu'elle ne surcharge un autre appareil. Alors, il s'agit bien de la Pecastle 26000. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est une batterie de 26 mAh, qu'elle a un design élégant et stylé, qu'elle est capable de recharger un max de trucs, qu'elle a un niveau, un multiple niveau de sécurité contre la surcharge, la surcharge d'un autre appareil, ce qui est quand même pas mal. Elle a l'over température aussi, la sur-température de l'autre appareil, la sienne, j'imagine. Voilà, et les courts-circuits. Elle a des indicateurs LED, ouais, exact, qui permettent de savoir quel est le niveau de charge. Elle a une touche pour être utilisée, ce qui est vrai, tout à fait vrai, et High Conversion Rate and Auto Off Function, qu'elle est capable de s'éteindre toute seule. On apprend aussi ses dimensions, et c'est là où je vous disais, c'est une bonne grosse batterie, c'est pas pour rien. 2 cm d'épaisseur, 12,5 cm de longueur, 18,5 cm de largeur, et 18,5 cm de longueur. Le poids, 665 g. Eh bien oui, quand on prend la boîte en main, on se rend compte tout de suite que la boîte est lourde, et on imagine bien que c'est pas parce qu'il y a de la documentation dedans, c'est parce que la batterie, elle est énorme. 665 g. 665 g, c'est presque 5 fois le poids d'un smartphone moyen. C'est énorme. Et alors, en termes de capacité, 26 000 mAh, vous imaginez, si vous avez une batterie de 3 000 mAh dans votre smartphone, c'est déjà génial. Eh bien, vous pouvez recharger votre téléphone plus de 8 fois. C'est quand même énorme. Énorme. Et c'est donc capable de recharger un ordinateur portable. Allez, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve la batterie. Eh ouais, c'est pas pour rien que je vous dis que la batterie est quand même costaud. Costaud, bah ouais, en look, costaud en solidité. J'imagine, même si j'ai pas testé en l'achetant par terre pour voir, puis costaud en termes de taille. Je vais vous mettre un LG G2, donc vous le savez, c'est mon téléphone personnel. En comparaison, pour vous montrer la taille de cette batterie, vous allez voir, voilà, on est sur quelque chose de quand même énormissime. La batterie, mon LG G2, mon LG G2 qui est déjà considéré comme un grand phablette. Alors, c'est pas non plus un Note 4 qui est encore plus grand, ou un phablette de 6 ou 7 pouces, mais bon, 5,2 pouces et l'écran de mon LG G2. Bah, vous avez vu, quand même, sacrée grosse batterie en termes de dimension, en termes de capacité. Alors, si je mets la boîte de côté pour le moment et que je m'attarde un peu sur la batterie. Alors, on est sur un look en aluminium. Ici, on est en métal un petit petit brossé, quoique il y a une petite texture. C'est pas tout à fait lisse, mais c'est bien du métal, c'est bien de l'aluminium. On est sur de l'aluminium gris. Sur le haut de la batterie, on retrouve trois témoins, notamment pour vous permettre d'être sûr du voltage que vous avez choisi. Donc, 12V, 16V, 19V. Voilà. Vous avez la marque, ici, qui a appelé. Un bouton qui vous permet non seulement de déclencher la batterie, donc de recharger un appareil avec, mais qui vous sert aussi à connaître l'état de charge de la batterie. Et ici, 5 LED, ça veut dire qu'elle est rechargée à 100%. 4 LED, ça veut dire 80%, etc. A chaque fois que vous enlevez une LED, à chaque fois vous enlevez 20%. La batterie, très beau design, ma stock, 665 grammes. Donc, des vis pour, bien tout simplement, tenir les deux parties entre elles. Ça, c'est sûr. Des petits tampons, ici, sur le bas de la batterie, pour éviter qu'elle ne glisse. Et ça fait très bien son office. Je vous rassure, effectivement, la batterie ne glisse pas. Ça, c'est clair. Les tampons sont de bonne utilité. C'est une bonne chose. Pas grand-chose à dire sur les côtés de la batterie. Si ce n'est, maintenant, sur le haut de la batterie, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve ici un port USB, donc qui vous permettra de recharger un appareil avec, justement, ce connecteur, sachant qu'il est en 2.1 Ah, donc c'est-à-dire la plus grosse des capacités. C'est-à-dire qu'il y a deux types de chargeurs USB, notamment pour smartphone et pour tablette. Vous avez le 1 et vous avez le 2A. Donc 1A, 2A. Ici, on est sur le 2A. Bon, là, c'est juste pour vous rappeler le 12, 16V, 19V que vous pouvez changer avec ce bouton. Et ici, vous avez donc deux ports supplémentaires. Un pour le out, c'est-à-dire la batterie va recharger quelque chose. Un pour le in, c'est-à-dire que vous allez charger la batterie en la branchant sur le secteur, tout simplement. Donc deux gros ports qui ressemblent tout simplement à des ports d'ordinateur. Ben ouais, c'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit, cette batterie est capable de recharger des ordinateurs. La capacité est tellement conséquente que vous êtes obligé d'adapter, eh bien, d'utiliser un chargeur qui est presque un chargeur d'ordinateur. Voilà. Bon, bonne grosse batterie. Il y a son poids, il y a son design. Solide. Ma stock, vous l'entendez. Ça ne sonne pas creux. C'est du bon gros métal. OK. Allez. La batterie, donc, elle est posée sur ce socle, sur ce berceau en mousse. On va voir si j'arrive à l'enlever facilement et je sens que je vais galérer. Bien sûr. Voilà. Hop. Donc ça, on va mettre ça de côté. Donc ça protège très bien la batterie. Pas d'inquiétude là-dessus. Alors qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte ? Allez, je vais commencer par le plus simple. On retrouve l'adaptateur secteur, donc avec son connecteur spécial, donc pour la batterie, avec son format ici, qui vous permet de mettre l'adaptateur secteur pour, eh bien, notamment l'Europe. On imagine que cette batterie, lorsqu'elle est vendue, notamment au UK, donc en Angleterre, lorsqu'elle est vendue aux Etats-Unis, elle n'a pas ce genre d'embout. Elle n'a pas ce genre d'adaptateur secteur prise électrique. Donc forcément, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ce genre de format en deux parties, parce que ça permet tout simplement à la marque de jongler avec ce petit embout supplémentaire. Voilà. Et de ne pas changer complètement le bloc dans le packaging. Voilà. Donc ça, hop, on le met de côté. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? Allez, au plus simple. On va au plus vite. La pochette. Alors la pochette, hop, dans laquelle on peut mettre, j'imagine, tous les embouts, dans laquelle... Non, c'est la batterie qu'on va mettre ici. Bah oui, c'est ici qu'on va mettre la batterie. Là, on va mettre la prise électrique ou tous les adaptateurs. Vous allez voir, les adaptateurs, il y en a un nombre conséquent. On retrouve également de la documentation. Mais est-ce que pour une batterie rechargeable, il y a vraiment besoin de documentation ? Une batterie, voilà, une batterie externe, est-ce qu'il y a vraiment besoin de documentation ? Bon, enfin bon. Soit, c'est une obligation qui est faite au constructeur. Il n'a pas de choix. Il met ça. Bon, ça, c'est juste une petite carte pour dire au testeur que je suis, par exemple, qu'il participe à un programme qui est celui de la marque, qui consiste tout simplement à vous faire connaître ces produits par notre intermédiaire. Alors, notre intermédiaire, c'est nous, les testeurs. Et là, en l'occurrence, c'est moi, Marco de Top4Fun. A l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Alors ça, on met ça de côté. On essaie de dégager un peu tout ça. On retrouve également du câble. On retrouve encore du câble avec deux adaptateurs. Ça, c'est du câble d'ordinateur. Alors, je ne vous dirai pas les formats. Il y en a vraiment une blinde. C'est conséquent. Là, il y a de l'USB avec un embout pour brancher tous les petits adaptateurs supplémentaires que vous allez retrouver dans une pochette Zip. Et là, vous allez voir, il y a le lot. Et si vous avez un téléphone, il n'y a pas de problème parce que normalement, vous retrouverez ce qu'il vous faut. Il y a du Samsung de mémoire. Il y a du Sony Ericsson de mémoire. Il y a vraiment une blinde de petits embouts supplémentaires, notamment pour du lecteur DVD externe, par exemple. Enfin, voiture, par exemple, embarqué. Il y a de tout. Il y a du micro USB. Il y a du mini USB. Donc, du micro, du mini. Enfin, voilà. Il y a une blinde d'adaptateurs secteurs pour votre ordinateur. Qu'est-ce que je dis ? Pour votre ordinateur. Pas du tout. Pour votre téléphone, mais aussi pour des lecteurs DVD portables. Et là, c'est probablement tout ce qui est adaptateur secteur pour des ordinateurs portables. Pour le coup, là, on regarde. Il y a vraiment des gros, gros adaptateurs. Donc, personnellement, je ne connais pas quel type d'ordinateur utilisent chacun de ces adaptateurs. Je ne suis pas à ce niveau-là quand même. Je ne suis pas expert à ce niveau-là. Et je ne suis pas expert du tout d'ailleurs. Mais bon, il y a vraiment la dose. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'imagine que vous retrouverez forcément celui qui vous convient. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Mais énorme mouse. Avec cette batterie, énorme mouse. On retrouve de l'adaptateur. En veux-tu ? En voilà. Il y a la dose. Il y a tout ce qu'il faut. Hop. Hop. Voilà. Il y en a peut-être une vingtaine. Donc, je doute qu'avec ça, vous ne trouviez pas votre format. Bon, le tout est emballé dans un zip. OK. Il y a de la dock. Voilà. Il y a de la petite dock. Il y a une petite pochette pour ranger la batterie. Et pour ranger les adaptateurs, j'imagine. et l'adaptateur secteur pour recharger la batterie. Et surtout, il y a la batterie en elle-même. Une énorme batterie de 26 000 mAh. Mais c'est mouse, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que finalement, cette batterie, je la trouve très sympa dans le design. Je la trouve très sympa dans le concept. Je la trouve très sympa aussi dans les qualités de fabrication matérieaux. Elle est bien faite. J'ai juste finalement, allez, on va dire un reproche à lui faire. Un vrai reproche. Parce que finalement, j'aurais pu parler de son poids et dire, elle est lourde. Mais bon, c'est une batterie de 26 000 mAh. Donc, on ne peut pas non plus lui demander d'être légère. J'aurais pu parler de ses dimensions en lui disant qu'elle est grande. Mais bon, encore une fois de plus, c'est une grosse batterie. Donc, c'est logique qu'elle ait des dimensions conséquentes. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, selon moi, c'est qu'il n'y a qu'un seul port USB. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé, par exemple, avoir sur le côté, là, trois ports USB pour recharger, par exemple, un smartphone, une tablette et puis je ne sais pas quel autre appareil. Voilà. Donc, trois appareils en même temps. Ça aurait été sympa. Là, pour le coup, on sait qu'on peut recharger un ordinateur portable, par exemple, et un téléphone en même temps. Ok, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment tout le temps que vous allez recharger votre ordinateur portable et votre téléphone en même temps ? Pour moi, ça, c'est le genre d'appareil que vous pouvez utiliser, enfin, le genre de batterie que vous pouvez utiliser, par exemple, quand vous êtes dans le train, vous avez une tablette pour faire plaisir à madame ou à vos enfants, par exemple, et puis vous avez un autre USB pour votre propre téléphone, un autre USB pour le téléphone de madame, etc. Voilà, c'est le genre d'usage que je vois. Plusieurs USB. Finalement, là, je suis un petit peu déçu dans l'absolu parce qu'il en manque. Il en manque quand même. J'en aurais voulu plus qu'un. Après, bon, c'est juste une question de l'organisation. Dans l'absolu, c'est une batterie qui marche très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Elle va faire son travail. Elle va vous recharger votre smartphone pendant des heures. Enfin, pendant des heures. Elle va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'autonomie et vous recharger votre smartphone plusieurs fois. Donc, c'est vraiment la solution. Alors, c'est une solution nomade, mais je dirais presque semi-nomade, vu le poids. C'est une solution que vous n'allez pas trimballer dans votre sac à dos au 5 à main tous les jours. Ça risque de devenir un peu problématique, mais c'est typiquement le genre de choses que vous allez prendre, par exemple, quand vous êtes en voiture, en déplacement, quand vous êtes en train, par exemple, en avion, que vous avez des voyages qui sont longs. Et bien voilà, c'est typiquement ce genre d'accessoire que vous allez utiliser dans vos déplacements, mais dans des déplacements conséquents, longs. Si vous prenez le métro et que vous en avez pour une demi-heure, c'est peut-être un peu exagéré. C'est peut-être un peu disproportionné. Si vous êtes en voiture et que vous allez faire 5 heures de bagnole ou si vous êtes en train et que vous allez faire 5 ou 6 heures de train, bon, là, à mon avis, voire même 10 heures ou 12 heures d'avion quand vous prenez un transatlantique. Bon, ça peut être sympa. Voilà, donc, vous avez mon idée sur cette batterie. Je la trouve très sympa. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plusieurs ports USB. Elle est mouse, donc elle n'est pas liée, elle n'est pas destinée à toutes les utilisations, surtout pas toute nomade, mais elle a son utilité, elle a son intérêt. Je la trouve intelligente. Elle est bien conçue et c'est ça que j'aime bien. Voilà, donc une batterie de 120, de 26 milliampères heures, je vais y arriver, et qui coûte 120 euros tout de même. Donc, à vous de vous faire votre propre idée et à vous de voir si ça vaut l'investissement, en tout cas, en fonction de votre usage. Voilà, merci à la marque de me l'avoir prêtée. C'est quand même très sympa. Je la remercie à ce niveau-là. Et puis, je vous remercie, vous aussi, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo d'accessoires. Mettez-moi ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Et enfin, petit rappel, vous le savez, probablement, il y a quatre autres endroits où nous retrouver. Il y a le site, il y a le forum, il y a notre Facebook et notre Twitter. Donc, avec la chaîne, ça fait cinq endroits. Et bien, voilà, autant d'endroits où, justement, nous poser vos questions, interagir avec nous, etc., etc. Allez, encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres présentations. Allez, ciao, ciao.